... Comme c'est un livre d'histoire globale, c'est-à-dire qu'un des enjeux du livre, c'est d'élargir l'archive révolutionnaire, de concevoir des révolutions dans plusieurs régions géographiques, on tombe déjà sur un premier problème, qui est le problème du mot révolution lui-même, qui n'existe pas dans toutes les langues, qui a d'autres traductions dans plusieurs zones. On réfléchit beaucoup à la question des catégories, par exemple, chez les Amérindiens, en Inde, dans d'autres régions géographiques. Donc il y a un problème de définition, ne serait-ce que parce qu'il y a une relativité, disons, du terme. Mais ensuite, le deuxième problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour comparer des phénomènes qui peuvent paraître assez différents selon les époques historiques, selon les régions. Donc on est parti à la fois d'une définition très formelle, qui est utilisée en histoire comparative depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on distingue, au fond, une situation révolutionnaire dans laquelle il y a un double pouvoir, soit régional, soit lié, effectivement, à l'insurrection d'une partie de la population. Un moment de double pouvoir, c'est-à-dire que la légitimité du pouvoir politique en place est contestée. Le deuxième critère, c'est qu'effectivement, va au bout, disons, du processus révolutionnaire, les situations qui transfèrent le pouvoir d'État à un autre groupe. Et puis, une fois qu'on a ces premiers critères, on peut en ajouter d'autres. Le deuxième, c'est qu'effectivement, les fractions de la population impliquées dans le soulèvement révolutionnaire sont plus ou moins larges. En tout cas, on exclut les coups d'État, par exemple, où il y a simplement une fraction de l'armée qui est mobilisée. Et enfin, dernier critère, au-delà du changement de pouvoir politique, la question de savoir si la révolution transforme les structures sociales ou pas, est évidemment une question qui est à l'horizon de notre travail. Donc, on part en fait d'une définition formelle assez large qui permet d'aborder à la fois des révolutions accomplies, qu'on appelle les révolutions sociales où les structures sociales sont modifiées, mais en même temps, qui les replacent dans un continuum de révolutions plus politiques ou de révoltes et de rébellions qui n'ont pas nécessairement été jusqu'à l'issue révolutionnaire et qui ont simplement créé une situation révolutionnaire. Et c'est seulement en faisant ça qu'on peut comprendre un peu le phénomène révolutionnaire lui-même. Nous avons en effet décidé de construire deux sections, une section qui est à la fois chronologique et géographique, où nous avons étudié les constellations révolutionnaires, donc des révolutions qui étaient connectées les unes aux autres et qui, en règle générale, se déroulent à peu près à la même période et dans des espaces géographiques plus ou moins proches. Donc, dans cette partie, l'approche est peut-être plus classique puisqu'il y a une succession où nous suivons la chronologie de ces révolutions, de ces constellations révolutionnaires. Et en même temps, nous ne les analysons pas dans un cadre national, mais plutôt à travers leur connexion, à travers un cadre transnational, une perspective transnationale. Et puis, il y a une deuxième section qui s'intitule Traverser, où nous avons plutôt posé ou essayé de voir l'histoire des révolutions autour de problèmes ou de grandes questions. En fait, dans la section chronologico-géographique, nous avons élargi le spectre et nous avons étudié des révolutions qui n'étaient pas seulement européennes ou atlantiques, mais qui se déroulaient aussi dans d'autres espaces, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et donc, cet élargissement de l'archive révolutionnaire nous a invités ou nous a incités à poser la question des révolutions différemment. Par exemple, la focalisation, l'intérêt que nous avons porté aux révolutions asiatiques ou africaines ou latino-américaines nous a amenés à étudier le rôle des paysans, de la paysannerie dans les révolutions. Ou encore, cette approche transnationale nous a poussé à poser la question de la guerre et des conflits ou de la construction des États. Donc, des thématiques qui, a priori, ne sont peut-être pas posées de la même façon si on s'intéresse uniquement à des révolutions ouest-européennes ou états-uniennes. Pendant très longtemps, nous avons raconté l'histoire des révolutions à partir de grandes révolutions, entre guillemets, la révolution française, bien sûr, en premier lieu, la révolution des 13 colonies. Il s'agissait à la fois de processus qui ont eu lieu en Europe, surtout en Europe occidentale, ou de l'autre côté de l'Atlantique, Atlantique Nord toujours. Et ceci a eu comme conséquence d'invisibiliser des processus révolutionnaires très nombreux et très importants qui ont eu lieu dans d'autres régions. Et ce que notre livre démontre, en fait, c'est que l'histoire des révolutions est bien plus riche pendant la seconde moitié du XXe siècle, alors que jusqu'à présent, on s'est beaucoup focalisé sur le début du XIXe siècle ou la fin du XVIIIe, et également que l'archive révolutionnaire est particulièrement plurielle, diverse, intéressante lorsque l'on étudie les révolutions latino-américaines, africaines, asiatiques. Cet intérêt que nous avons porté aux révolutions non-européennes, ou non-ouest-européennes, nous a permis aussi de montrer que les révolutions, alors qu'on pensait jusqu'à présent qu'il s'agissait de phénomènes absolument exceptionnels, qu'en réalité, il s'agit de phénomènes qui peuplent l'histoire contemporaine, a fortiori celles du XXe siècle, mais aussi celles du XXIe siècle. Donc l'une des conclusions du livre est aussi que la révolution n'est pas un phénomène qui a disparu en 1989, comme cela a souvent été dit, mais qu'il continue d'être d'actualité. Le paradoxe, c'est que les révolutions, comme c'est des moments très incandescents, l'échelle locale est extrêmement importante. Par ailleurs, on sait qu'avec la révolution française, la notion de nation se met en place, et ce qu'on a oublié de voir, c'est qu'au fond, il y avait aussi une forme de mondialisation des révolutions en même temps. C'est cet espèce de croisement des échelles qui nous a intéressés ici. Si on prend la révolution française, maintenant les historiens le savent bien, on a une révolution Batave, on a la révolution américaine, on a la révolution haïtienne, tout ça va en même temps. Si on élargit un petit peu la temporalité, on a toutes les révolutions latino-américaines des années 1810, on a trouvé des échos de la révolution française jusque dans l'océan Indien, donc là on a une forme de mondialisation, d'une certaine manière, de la révolution. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il en va à des révolutions comme de la mondialisation générale, c'est qu'on a en fait plusieurs vagues de mondialisation et les révolutions accompagnent ces différentes vagues. Donc dans le cas des révolutions du 19e siècle, le rôle des transports, le rôle du développement de la presse explique pourquoi on a une espèce de diffusion à très grande échelle de l'information révolutionnaire. Si on va un peu plus loin, après 1945, c'est les décolonisations qui vont accélérer en quelque sorte la dynamique de mondialisation des révolutions. Donc on a une mondialisation des révolutions qui prend la forme de plusieurs mondialisations des révolutions qui évoluent dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend la dernière, aujourd'hui on a une forme de mondialisation accélérée, et la dernière vague révolutionnaire, après la forme des mouvements des places ou de mouvements de rue, c'est-à-dire qu'on a une réappropriation du local en réaction aux nouvelles formes de mondialisation néolibérales et dérégulées. L'intérêt en fait, d'élargir un petit peu le regard, de manière globale, sur les révolutions, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a plus un seul type d'acteur en révolution. On va avoir des révolutions où les mondes ouvriers sont prépondérants, d'autres, ça va être les mondes ruraux. Souvent, on a plutôt des croisements de population entre les élites et les portions plus populaires. Ailleurs, on va avoir des populations enseignement esclavagisées. Donc au fond, il y a plusieurs types d'acteurs. Une des particularités des révolutions, c'est de défaire les places et de créer des regroupements assez inattendus. Comment on a traité ça dans le livre ? On a utilisé une notion d'un historien italien qui s'appelle Heimberstein qui parle de protagonisme, c'est-à-dire le moment où des gens qui ne connaissaient rien aux affaires politiques vont se sentir devenir acteurs de la grande histoire et demander à être reconnus comme tels. Donc lui, il avait étudié ça pour la Révolution française. Et c'est intéressant parce qu'il y a des sources. Ce sont des personnes qui vont écrire des récits d'eux-mêmes héroïsants en disant « Je suis désormais un acteur de la grande histoire » et en demandant à être reconnus comme tels par les institutions révolutionnaires. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce processus de protagonisme, la revendication de devenir acteur de la grande histoire, d'être un révolutionnaire, on la retrouve dans la plupart des terrains révolutionnaires. Et par exemple, si vous prenez la Révolution de Maïdan en 2004, les chercheurs qui ont travaillé dessus se sont rendus compte qu'après la prise de la place, beaucoup de personnes se prenaient en photo d'une manière un peu héroïsante. Au fond, ils ne savaient pas trop comment l'analyser. Ils me disaient « Mais c'est du protagonisme. » C'est-à-dire, c'est une manière de se mettre soi comme acteur de la grande histoire. Donc les révolutions, qui sont les acteurs des révolutions ? Ce qui est intéressant, c'est que les révolutions font des gens, des acteurs de l'histoire aussi, d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, beaucoup de gens l'ont cherché, cette formule secrète. Et on peut même dire que ça a été une des obsessions de la guerre froide. Une guerre froide qui a, d'une certaine manière, fixé l'historiographie, en tout cas, de la comparaison des révolutions entre elles. Il y a au fond deux familles historiographiques en matière de révolutions. Il y a des histoires nationales qui sont plus ou moins critiques, plus ou moins mythologiques. Et puis, il y a effectivement une partie de l'histoire comparée des révolutions. C'est un genre, bon, évidemment, s'est développé au 19e siècle, mais qui s'est intensifié au 20e siècle et qui, pendant la guerre froide, à travers aussi d'autres disciplines, et c'est aussi pour ça que notre livre est interdisciplinaire, la sociologie, la science politique, l'anthropologie parfois, et essayer de trouver les points communs entre les différentes révolutions, des points communs qu'on a souvent pensés, d'ailleurs, sous l'angle de l'anatomie. Alors, évidemment, ce que notre livre essaye de faire, c'est justement à la fois de rendre compte des efforts pour trouver ces causes des révolutions. On connaît un certain nombre de causes, disons, nécessaires, mais non suffisantes, que je ne peux pas égrener ici, ça serait trop long. Mais ce que fait notre livre aussi, c'est qu'en parlant de circulation, justement, il essaye de faire autre chose que justement, simplement, cette comparaison un peu mécanique des différentes révolutions entre elles, en montrant toutes les différences et tout ce que doivent les révolutions à leurs contextes locaux. Et puis, le dernier changement aussi que le livre opère, c'est de ne pas s'interroger seulement sur la formule secrète, c'est-à-dire sur les causes, mais aussi sur les conséquences des révolutions. En réalité, une grande partie de ces efforts de comparaison et de cette historiographie comparatiste, s'est beaucoup intéressé à ce qui précédait, mais un peu moins à ce qui suivait. Alors, justement, on essaye de défaire, disons, le fatalisme habituel selon lequel les révolutions conduiraient toujours à des conséquences négatives et on reprend les dossiers sur la violence, sur l'étatisation, sur l'économie aussi, des dossiers concernant les effets des révolutions qui nous semblent une des avenues historiographiques de l'avenir. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021